C'est dans la même trempe, c'est une très belle équipe, avec un bel effectif. Ils sont bien armés dans toutes les lignes, c'est très costaud. Mais à nous de faire ce qu'il faut pour les faire chuter, on va jouer pour gagner. Comme tous les matchs, il y a toujours des forces et des faiblesses. Même s'ils ont peu de faiblesses, ils en ont quand même un petit peu. Quoi qu'il arrive, de bien défendre et de bien utiliser le ballon. On n'a pas de crainte à avoir. On a un grand respect pour cette équipe. Il va falloir qu'on les bouscule et qu'on soit très bon avec le ballon quand on l'aura. Pour prendre de but, c'est de bien défendre. Faire les gestes qu'il faut au bon moment. Être dans le duel au bon endroit. Être le premier sur le ballon. C'est anticiper les choses et être le premier sur le ballon. C'est le but qu'on prend. Sur les phases arrêtées, pas lâcher le marquage. On a marqué beaucoup aussi sur les phases arrêtées. Même Lille, ils ont des grands joueurs, ils ont des bons joueurs. Ils perdent des buts aussi sur coups de pied arrêtés. Toutes les équipes, quand c'est bien tiré, quand le ballon arrive au bon endroit, ça marque. Je vous l'ai dit en début de saison, que tu joues n'importe quel système. À un moment donné, dans les zones de vérité, il faut être beaucoup plus juste. Intervenir à bon escient et bien défendre, c'est ça. Je ne fais pas de projections en poignes. En début de saison, il ne faut jamais de projections. Le but, c'est d'engendrer des victoires pour que la dynamique soit positive. C'est le plus important. Il n'y a pas fini, il reste encore deux matchs. Le 18ème et le 19ème, c'est le mois de janvier. Demain, on va gagner. Nous, on a deux bons attaquants aussi, qui marquent beaucoup de buts, qui font marquer des buts. Il va falloir qu'ils s'occupent de nous aussi. Même s'ils ont des grands joueurs aussi, mais nous, on a des bons joueurs aussi. Il va falloir qu'ils s'inquiètent aussi. On l'a très bien animé en première mi-temps. Ils n'ont pas eu d'occasion, à part sur un coup de pied arrêté où Mouignet touche le ballon à la tête. On l'a très bien exécuté en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, on a subi un peu plus leur jeu parce qu'on a moins maîtrisé collectivement le ballon. On l'a moins bien utilisé. Cela leur a permis de récupérer le ballon plus vite et nous poser des problèmes. Oui. Paris, je ne sais pas, mais ils sont aussi bons que ceux de Lille et de Lyon. Ils marquent des buts, ils font marquer des buts. Ils sont à l'origine de beaucoup de nos buts. C'est mon choix, tout simplement. C'est tout. Mais c'est sportif, c'est extra sportif ? Non, mais après, c'est son degré de forme et c'est ma décision, tout simplement. Il a eu des vélités de départ et puis après, il a eu son expulsion qui a coupé son élan avec l'équipe. Et puis, après, il y a des joueurs qui sont... Il y a une équipe qui a bien fonctionné. Omlin, il m'avait Didi. Omlin, même si on prend beaucoup de buts, il nous a fait des très bons matchs. Il a fait juste une fois un clean cheat sans prendre de buts. Non, c'est un bon gardien. On est content de l'avoir avec nous. J'ai déjà répété. Après, on a discuté avec Didi qui s'occupe de lui plus souvent que moi. Il a des axes de progression et c'est un bon gardien. On est très content. Stéphi, sa blessure au début de saison, pendant un des derniers matchs de préparation, la blessure à la cheville l'a pénalisée. Il a fait des efforts pour bien revenir. Il a fait des bons matchs. Il a marqué des buts importants. Et puis, il a eu un petit coup de moins bien. Et à lui de bien travailler pour revenir à un très bon niveau. Mais on n'en doute pas. Il a un coup de moins bien. Il a à lui de se lâcher et d'être beaucoup plus hargneux dans ce qu'il entreprend. Parce que c'est sûr qu'avec la qualité de vitesse qu'il a et la qualité de dribble qu'il a, il doit performer encore plus dans ce domaine-là. Mais ça, c'est à la tête aussi, des fois. À lui de se lâcher et de gagner ces duels-là. Tu l'aimes bien, les braillis, toi. Nous aussi, on l'aime bien. Non, non. C'est un gamin, hein. Il démarre à peine. Il a encore beaucoup de travail. Il a du travail encore, mais il a de la vitesse. Il a des gestes de grande qualité. Il s'est créé une occasion en rentrant dix minutes. À lui de continuer. Dommage qu'il n'ait pas mis au fond. Il aurait dû être beaucoup plus spontané, je pense, sur la déviation de Skouletic. Je pense qu'il aurait dû frapper en première intention. Après, même si la touche est plus difficile à la mettre, mais c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada